c'est bon pour le partage oui c'est très bien ok bonjour à tous je vais vous parler de du réseau collaboratif centipède centipède rtk maintenant je dirais on a rajouté le petit rtk en plus c'est un projet que j'ai monté il ya cinq ans dans le cadre ducati et une association aussi avec l'université de la rochelle pour essayer de voir s'il était possible de concevoir des outils pour pouvoir faire du gm ssrtk donc du géo référencement haute précision sans passer par des systèmes propriétaires ni sur la location de signaux donc c'était vraiment un frein pour nos petites unités de pouvoir accéder à cette technologie là on n'avait pas la la les finances pour pouvoir acheter des licences de gm ssrtk et parce que c'était très cher c'est environ 800 euros entre 200 et 800 euros par matériel et le prix des matériels était assez exorbitant faut savoir qu'on utilise le gm ssrtk pour différents domaines de compétences je vous parlais un peu beaucoup d'agriculture parce que c'est un peu le coeur du réseau mais voilà on peut avoir de la connectivité et des besoins de géolocalisation haute précision pour du drone pour de l'arc-pontage et pour une partie de notice parce que je suis agent invité voilà l'université de la rochelle et on travaille sur la partie études de niveau marins en plus pour refaire un petit point très très rapide sur sur le gm ssrtk qu'est ce que c'est on utilise des systèmes satellitaires qui nous permettent de nous géolocaliser faut savoir qu'on a une précision de 3 à 5 mètres avec ces systèmes gn ss donc les satellites galiléo glonaz baïdou et gps en fonction des constellations qui sont utilisées ou peut utiliser le seul problème c'est que les signaux satellitaires pour nous arriver traversent la ionosphère et la troposphère de couches atmosphériques où il ya des perturbations surtout dans la dernière où on a tous les phénomènes de masse d'eau qui sont mouvantes dans l'atmosphère et donc qui entraîne des retards de de signaux GNSS et donc entraîne cette imprécision là donc la technique pour pouvoir avoir de la géolocalisation centimétrique c'est d'installer une base au sol sur laquelle on connaît précisément la position de l'antenne en x en y et en z donc ça se calcule par post traitement par rapport à des antennes de référence ou en faisant du positionnement point précis sur sur 24 ou 48 heures à partir de là notre antenne satellitaire sur le bâtiment va regarder h24 toutes les constellations satellites et va créer des trames de correction entre sa position réelle et la position calculée sur chaque satellite ces trames de correction sont envoyés au rover donc c'est à dire la personne qui va travailler sur le terrain qu'on soit un arpenteur un tracteur un drone volant et donc via un algo souvent dans les plus GNSS va va nous permettre de descendre à une précision centimétrique ou proche du centimètre proche du centimètre tout simplement c'est qu'on plus on est proche de la base plus on est précis et on considère qu'à partir de 50 km on n'a plus vraiment un fixe rtk centimétrique tout simplement c'est qu'on perd un centimètre de résolution tous les 10 km l'intérêt de ce système là c'est de se dire mon petit rover si je suis ici le seul problème c'est que si ma base construite maison tombe et bien je vais pas pouvoir travailler alors que s'il y a une base autre à côté et je suis toujours dans les 50 km je vais pouvoir l'utiliser aussi d'où l'idée de mettre en réseau et de collaborer là dessus c'est pour ça que toutes les bases envoient leurs données à ce qu'on appelle un intrip caster qui est un serveur de diffusion type le même principe que quand vous changez de radio sur votre dans votre voiture vous connecter à telle ou telle base en fonction de vos besoins toute cette techno est basée sur de l'internet protocole de transmission mtrip est donc une récupération de ces informations via de la 3g ou de la 4g donc si on fait un état des lieux de ce qui se faisait avant on avait les fournisseurs de signaux donc tous les systèmes satellitaires qui nous envoient en open access des signaux qu'on peut lire on a les fournisseurs de matériels donc les puces électroniques donc eux voilà c'est du matériel fermé mais on a tout ce qui est fournisseurs de correction fournisseurs de machines et fournisseurs de conseils qui sont des systèmes complètement obscurs et dans lequel on voilà on a du mal à évoluer l'idée du projet centipede c'est donc de créer en open access un fournisseur de correction et collaboratif travailler sur l'open source hardware pour tout ce qui est fournisseurs de machines donc c'est à dire comment hacker nos propres matériels ou fabriquer nos propres matériels à partir de puces propriétaires et un troisième volet qui est de documenter et de collaborer et donc de pouvoir discuter ensemble donc tout ce qui est travailler autour de l'open source et libérer les codes créer un géo commun donc on se base sur rtk base un projet de stéphane peneau qui est basé sur un raspberry on utilise des antennes type ublox f9p donc c'est le gros avantage c'est que ces puces sont sortis il ya environ trois ans elles offrent un c'est du matériel low cost donc voilà on peut avoir un récepteur gnss de qualité pour pour entre 200 et 300 euros loin des 15 000 euros d'avant donc tout un système de programme qui permet de d'utiliser ces bases là soit en autonomie c'est à dire en connexion directe à sa base ou plus simplement via un casper l'idée c'est d'installer une antenne sur un point alors c'est pas forcément haut mais qui a une vue dégagée de l'ensemble sur l'ensemble des satellites donc pas de masques en dessous dix degrés par rapport à l'antenne sur une structure la plus stable possible tout simplement c'est que l'antenne on calcule sa position au millimètre donc il faut vraiment qu'elle soit installée en version stable et une liste de course on peut se le monter soi même ou passer par un vendeur aussi pour l'acheter pour savoir qu'une base coûte environ 500 euros on calcule donc sa position au centimètre près via le réseau permanent gnss qui nous permet d'avoir une position donc j'ai commencé à installer une base une première base test sur le réseau en 2019 on a travaillé sur la documentation la méthode vulgarisée un petit peu de communication sur les réseaux sociaux et on s'est vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui étaient intéressés justement pour se rendre autonome sur leur autoguidage et donc on a eu des bases des gens qui ont suivi les docs les tutos et qui ont continué d'installer des bases donc on est passé 50 100 200 300 et voilà on est à 320 bases maintenant on a à peu près 300 actives en permanence en sachant que maintenant le réseau commence à s'étendre en europe donc il y a belgique et suisse qui ont suivi assez rapidement les pays francophones mais voilà maintenant on en a en hongrie slovénie pologne en angleterre force et si on regarde un peu plus loin donc on a des copains de la réunion qui sont investis on en a une en côte d'ivoire sur une école de topographie et voilà donc on une évolution qui n'arrête pas je pensais qu'il y aura un plateau mais mais on a toujours de plus en plus de bases avec un fonds qui est 61 à peu près pour cent d'agriculteurs on a vraiment des bases qui sont installées pour de l'autoguidage agricole mais un signal qui est libéré pour n'importe qui au niveau de l'infrastructure bon c'est 98% de logiciels libres gérés de bkg caster en open source mais c'est pas un logiciel libre donc c'est le coeur du système on a du lease map la base de données postgrés pour tout ce qui est données la base de données a été mis en licence au dbl justement pour permettre de par exemple visualiser visualiser les bases en temps réel connaître leur santé accéder à toutes leurs informations leurs rapports y compris les logs de connexion des connexions pour savoir si notre base était de et de bonne qualité à côté de ça le réseau communautaire on a on a une dizaine d'administrateurs donc ils sont pas que des gens de linera il ya wilfrid qui est dans le groupe mais après voilà ce sont des privés ou des associatifs donc on a dix administrateurs et environ 560 personnes sur un fil de discussion télégramme qui permet de d'aider et de d'accompagner les gens poser des questions et de débattre sur l'avenir le futur et comment faire évoluer les solutions comment on se connecte à ce caster là et ben on connecte son client GNSS au caster centipede donc qui est un serveur sur l'infra data center hydra toulouse on va choisir un point de montage en fonction de sa situation géographique donc on va aller chercher sur la carte la base la plus proche active de chez nous et et voilà il n'y a pas de login ou un blogging et on connecte son récepteur GNSS propriétaire ou fabriqué maison et ça fonctionne donc ça c'était au niveau du réseau au niveau de mon travail aussi côté rover donc matériel d'utilisation ça c'est un rover que j'ai développé en haut à droite donc un système très simple en bluetooth qui permet de fonctionner avec des applications sur android qui permet de transformer son téléphone en un récepteur GNSS haute précision donc utiliser n'importe quelle application qui utilise la géolocalisation nativement sur android pour avoir une géolocalisation centimétrique pour 300 euros à peu près les cas d'application les cas d'utilisation surtout donc je vais dire c'est principalement les agriculteurs vastes et variées au niveau d'utilisation que ce soit la plantation de patates la vigne les céréales les gens l'utilisent d'autant pour le semis que pour les récoltes on peut récupérer aussi des informations au fur et à mesure qu'on passe histoire de fabriquer de la carte 3d on peut faire de la modulation de doses voilà enfin c'est un outil qui est assez magique au niveau agriculture qualité de travail et pour l'agriculture de précision donc là c'était par exemple sur voilà pour l'histoire j'étais aussi exploitant agricole donc l'un des premiers prototypes d'autoguidage avec un guidage open source donc ça a permis d'équiper un tracteur qui avait une vingtaine d'années avec un autoguidage dernier cri mais pour moins de 1000 euros et donc avoir un système complètement à câble utilisable pour pour de la production est ce que tu pourrais conclure parce qu'on est on a un peu dépassé le temps merci pas de souci arpentage bien sûr les vols de drones qui l'utilisent de plus en plus j'ai un projet pour vous ce qui est suivi de la mer qui s'appelle le projet fisalia vous avez tous les liens beaucoup de communautés sur open street map map hilarique parce que voilà il ya un gros baume aussi du du centimétrique et de la géolocalisation de précision sur la cartographie participative et plein de projets un peu bizarre j'ai pas trop le temps je vous remercie merci beaucoup julien donc il ya déjà une question est ce que les validations d'utilisation en dynamique sont réalisés ou envisagés en lien avec l'équipe de recherche en robotique agricole de l'ur unité de recherche ts